... Bonsoir, bienvenue et merci d'être venu. Ce soir, on va parler de rum cooking en milieu industrialisé et on va vraiment vous présenter les bonnes pratiques qui sont le fruit de nos expériences. Alors vite fait, on va se présenter. Moi, ça fait un an et demi que je bosse dans une rum cooking. J'ai pu faire six mois à Pékin et un an chez Génie. Et donc, moi, j'ai travaillé pendant trois ans chez Arcos où je participais au développement des rums Arcos qui étaient sur les produits. Et depuis un petit peu plus d'un an, je suis chez Génie Mobile pour faire des rums pour différents clients. Alors l'agenda, d'abord, on va vous présenter ce qu'est une rum industrialisée. Ensuite, on va vous présenter quelques éléments qui vont vous permettre de partir sur de bonnes bases. Puis, on va pouvoir créer enfin son device et avec ce device configuré, on va pouvoir adapter Android. Alors, qu'est-ce qu'une rum industrialisée ? Alors, une rum industrialisée, c'est une rum qui est vraiment à destination de l'entreprise. En fait, quand une entreprise va choisir un device, il va le prendre aussi pour son hardware, mais aussi pour toutes ces solutions qui vont être ajoutées à celles-ci. Donc, on va vraiment répondre à des fonctionnalités spécifiques métiers. Donc, quelques usages, par exemple, on va avoir un technicien qui va avoir une tablette et va pouvoir faire des diagnostics de ligne. Donc, on va pouvoir devoir ajouter des supports matériels comme l'Ethernet, avoir un branding pour modifier toute l'interface utilisateur. On va pouvoir aussi l'intégrer vraiment au système, à l'environnement de l'entreprise. Et on va aussi avoir, par exemple, d'autres usages comme dans les magasins, avoir un vendeur qui va pouvoir communiquer avec les écrans, les tablettes, pouvoir avoir une proximité avec les clients. Vraiment beaucoup, beaucoup d'usages métiers. Et vraiment, avoir une ROM industrialisée, ça répond à des besoins qualitatives vraiment élevés par rapport à l'entreprise, puisqu'ils vont vouloir un produit qui fonctionne et avoir un produit qui reste assez stable tout au long de la vie, de sa vie. Alors, pourquoi les entreprises vont se retourner vers Android ? Android, c'est un système qui est ouvert, open source, contrairement à d'autres acteurs comme iOS et Windows Phone. On voit qu'Android, au bout de 4 ans, a 80% de part de marché dans l'univers des smartphones. Android a vraiment une part qui domine vraiment sur le marché. Donc, ça montre que cette solution va être pérenne dans le temps. Donc, les entreprises font confiance de plus en plus à Android. Et on a aussi une multiplicité des cibles. Donc, Android peut être partout, pas seulement sur le smartphone, mais sur des tablettes, dans des abribus, sur des objets connectés, etc. Du fait qu'Android a un invest très récent, donc il y a très peu de développeurs qui ont eu beaucoup d'expérience sur le dev Android. Et en général, les gens qui commencent sous Android, ce sont des développeurs de GNU, de Linux. Et du coup, vu que ce sont deux environnements vraiment complètement, avec une architecture complètement différente, on va avoir parfois des devs qui ne vont pas prendre en compte l'architecture Android et on va avoir des pratiques qui ne vont pas être des bonnes pratiques. Bon, donc je vais prendre la main pour essayer de poser les bonnes pratiques pour bien commencer. Donc, comment on part ? Donc, la base pour faire du rom-cooking, que vous avez déjà tous dû voir, c'est qu'on récupère d'abord les sources. J'ai fait un peu l'impasse dessus, mais une fois qu'on est dedans, on source build en setup.sh, donc qui est dans le dossier build, qui va permettre de récupérer toutes les règles et tous les makefiles qui vont être nécessaires au build system. Ensuite, on fait un launch. Donc, le launch, on verra dans le site suivant, ça permet de choisir la target qu'on va builder. Et ensuite, on met tirer J42 si on a une grosse machine, ce qui est plutôt recommandé, parce que ça prend un petit peu de temps. Donc, voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Quand on fait un launch, on se retrouve avec quelque chose comme ça, où on a la liste de toutes les targets proposées. Donc là, il y en a pas mal. Là, j'ai choisi la neuf. Et donc, il récapitule les options, donc les variables qui vont être CT au début du build system et qui vont définir la target. Donc, maintenant qu'on a vu comment builder, on va faire un petit tour de tous les dossiers qu'on trouve à la racine d'Android et de ce qu'il y a dedans et ce qu'on est censé mettre dedans. Donc, au début, il y a Bionic. C'est le dossier où on trouve toute la libcée d'Android. Normalement, on n'a pas à y toucher. Si on a à y toucher, c'est peut-être même mieux de remonter un... Enfin, c'est quand il y a un gros bug, donc on remonte upstream, normalement. Ça, on n'y touche pas. On va juste le lire si on a des bugs pour comprendre d'où ça vient et pourquoi on a mal fait les choses, mais c'est tout. Bootable, c'est là où on a tout ce qui démarre avant Android. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est avant l'init d'Android. Donc, on va avoir le recovery, tout ce qui est bootloader, toutes ces choses-là. Dans build, c'est là où on trouvait le hand setup qu'on a sourcé au début. On va trouver tout un tas de règles makefile qui vont être utiles pour builder, donc qui vont permettre de définir après les android.mk dans les produits, enfin, qui vont pouvoir définir toutes les règles pour faire les devices et les quelques targets de base aussi qu'on héritera, des targets génériques. Dans le dossier CTS, on passe très vite dessus, il y a juste une suite de tests qui permet de valider que l'Android qu'on fait, c'est bien, enfin, Android à la base, c'est un set d'API et ça vérifie bien que les API sont là et qu'elles se comportent comme elles se doivent pour dire qu'on a encore de l'Android. C'est cette suite de tests qui permet de valider, pour quand on travaille avec Google, que notre device fait bien ce qu'il faut, comme il faut. Donc, pareil, normalement, on n'y touche pas trop, on se contente de l'utiliser et de le lire. Dans Development, on a des outils de développement, c'est là où on va retrouver des choses, il me semble que le... enfin, de la doc, des choses comme ça. Dans Device, là, c'est un dossier où, pour le coup, on va beaucoup, beaucoup travailler quand on fait son device custom et Leanore reviendra en détail après dessus, mais c'est là où on met toutes les définitions de target qu'on retrouve après, justement, dans le lunch. Dans External, c'est un gros dossier où on trouve tous les projets qui ne viennent pas d'Android à la base, donc qui ne viennent pas de chez Google, donc c'est des libres Linux classiques ou des libres BSD qui sont utilisés, mais c'est des projets externes, du coup. Dans le dossier Framework, on retrouve tout le cœur d'Android, le gros morceau qui permet de servir les API derrière et de générer le SDK. Donc, on ne devrait pas trop modifier dedans, mais on le fait quand même parce que des fois, on n'a pas trop le choix, mais il faut faire attention quand même. Il y a quand même un peu de boulot. Quand on rajoute vraiment des services Android, on est obligé de le faire quand même dedans. Presque obligé. Donc, dans LibCore, on a des implèmes Java de base. Pareil, c'est comme Bionic, on va éviter d'aller taper dedans. Le NDK, c'est là où on retrouve le kit de développement natif pour développer après. Dans Out, le dossier Out, c'est un dossier qui n'existe pas à la base, qui va être généré après le mec et on retrouvera tout ce qui vient de la compilation, donc tous les objets intermédiaires de compilation, le résultat final, les files systèmes non compressés, enfin, tout ce genre de choses. Dans Package, on trouve tout ce qui se retrouve dans la ROM à l'origine, mais qui est sous forme applicative, même avec des droits système. Donc, ça va être des providers, ça va être des applications comme le launcher qui sont là par défaut, mais qui sont dans des process à part, qui ne sont pas dans le framework, le gros morceau Android. Dans Pre-Built, c'est là où on retrouve tout ce qui est la Tool Chain et les objets pré-compilés qui vont servir à ensuite pour compiler. Tout ce qui est le GCC, les choses comme ça, le GDB serveur. Le SDK, c'est comme le NDK, c'est pour développer, mais pour ceux qui font du Java. Dans System, on a des outils système qui démarrent en général avant le framework, mais qui sont propres Android. Ce n'est pas comme d'extérieur, c'est vraiment des choses qui ont été développées pour Android. Donc, on retrouve, pour Android, adaptées pour Android. Donc, on retrouve Linit, on retrouve Toolbox qui permet d'avoir les outils Shell de base, mais vraiment, vraiment de base. On retrouve Logcat et quelques autres outils. Enfin, il y a Voldé, le démon qui gère les disques, ce genre de choses. Et dans Vendor, un dossier qu'on ne trouve pas toujours, c'est une extension de device, en fait. Elinor expliquera aussi un peu après, mais on met le même genre de choses, mais propriétaires, les choses qui sont des customisations du vendeur et qui ne sont pas génériques pour tous les devices du même type. Je ne sais pas si je suis très, très clair. Donc, maintenant qu'on a vu les sources, on va avoir, je précise quand même tout ce dont je parle là comme mauvaise pratique, je l'ai vu. Ça peut paraître ridicule. La première question, c'est comment on gère nos sources ? Donc, une solution que j'ai vue, c'est d'utiliser cp-hold et zip. Je ne sais pas si tout le monde connaît cp-hold. C'est un système pour générer ses sources. Quand on doit modifier un fichier, disons, toto.c, on fait cp-toto.c-toto.c.hold et on modifie toto.c. Comme ça, on a un backup au cas où. Et on s'échange les sources sur clé USB. Je ne vais peut-être pas m'étendre sur le fait que ce soit une mauvaise solution. Enfin, si déjà qu'on ne vient bosser à plus d'une personne, en général, on voit vite que ça ne marche pas. Donc, ça, on barre. Une autre solution qui est souvent utilisée, c'est d'utiliser un SVN ou un Git. Enfin, ou un Mercurial, enfin un système de gestion de version civilisée. Ça pourrait être pas mal. Le gros, gros problème qu'on trouve, c'est déjà, c'est la taille du projet. C'est-à-dire qu'une ROM Android, il faut compter plusieurs dizaines de gigas de sources non compilées et quelques dizaines de plus une fois buildées. Donc, dans un Git, ça a du mal. Et en plus, comme il y a plein de projets, on pourrait dire, enfin, c'est bien de les séparer. On pourrait utiliser du Git et ce module, mais bon, ça devient vite lourd, surtout qu'il y a plus de 200 Git. Du coup, la solution qui marche vraiment bien pour gérer ses sources, c'est d'utiliser Repo parce que c'est l'outil de Google. Ça permet beaucoup plus facilement de merger tout ce qui vient d'Upstream. On gère les Git à part, ça permet de gérer ses Git. Enfin, ça a plein de défauts, mais ça permet vraiment de mieux travailler avec ses sources sans s'empêtrer dedans. Alors, l'autre chose pour commencer qui est importante, qui est souvent négligée dans les projets pro ceux que j'ai vus et je ne suis pas le seul à avoir vu ça, c'est que souvent, les gens qui viennent nous voir pour faire des ROMs pro négligent le device, le matériel sur lequel ça va tourner. Et le problème, c'est qu'une ROM, ça dépend du matériel sur lequel ça tourne. Il y a du matériel où, en fonction de ce qui est fourni, c'est beaucoup plus dur de faire une ROM proprement et correctement et donc avec quelque chose qui va marcher bien au final qu'avec d'autres. Et quand c'est plus compliqué, ça prend plus de temps, ça revient plus cher pour que ça marche moins bien, souvent pour des économies de quelques euros sur le prix du matériel d'origine. Donc, le conseil là-dessus, c'est de bien, quand on fait un travail métier, bien concevoir dès le début le choix du matériel et le choix du soft et faire tout d'un coup et pas imposer du matériel comme j'ai déjà vu faire. Bon, maintenant, je vais laisser L'Inor vous montrer plus en détail comment créer un device maintenant qu'on est un peu moins perdu dans Android. On va un peu trop vite. Alors, on va voir comment créer son device. Alors, tout d'abord, comme Charly vous l'a présenté, on a vraiment beaucoup, beaucoup de sources dans Android et en fait, quand on va vraiment commencer à faire son ROM cooking, on ne va vraiment toucher que à trois dossiers dans l'idéal, dans device, vendor et hardware. Alors, on va d'abord commencer dans le dossier device. Donc, on veut créer un device qui s'appelle POG. Donc, on va déjà l'ajouter au bid. Comme vous avez pu voir avec Charly, au début, on va lancer son lunch. Pour ajouter mon device dans le menu lunch, on va rajouter add lunch combo dans vendor setup.sh. Là, vous pouvez voir qu'après POG, on a un tiré ENG. On va pouvoir définir plusieurs cibles. Ça va définir si on va avoir une ROM engineering, une ROM user ou une ROM user debug. Pour le ROM engineering, ça va être vraiment la ROM qui va avoir l'accès route avec vraiment plein de flag qui sont ajoutées et avoir vraiment un niveau de debug assez élevé. La target user, ça va être la ROM de production qu'on va trouver sur les devices. donc ça va être en mode release. Et le ROM user debug, ça va être entre les deux. Ça va être on va avoir le root qui est activé mais on aura beaucoup moins de logs qui vont être ajoutés. En général, quand on bosse pour développer sa ROM, on va plus toucher au user debug qui est une ROM assez proche de la ROM release mais qui rajoute aussi des accès route. On a aussi un autre fichier qui est le boardconfig.mk ça va vraiment définir tous les flags hardware et un autre fichier le pog.mk on va définir le device.mk et ça va donner toutes les configurations du système. Donc là, vous allez voir un extrait du boardconfig.mk donc je ne vais pas plus m'avancer dessus. Donc vous voyez bien qu'il y a des flags hardware. Alors le pog.mk c'est on va vraiment définir le device. ce fichier va être vraiment très exhaustif qui ne va jamais être très long parce qu'on va on va appeler le fichier device.mk qui va vraiment définir toutes les configurations du système et celles-ci sont mises dans ce fichier-là. La deuxième ligne là, c'est ce qu'on appelle les configurations de base de l'OSP et là après on va juste définir le nom du device avec la marque le vendeur etc. Je m'arrête deux secondes pour quand même expliquer pourquoi on sépare on met dans un device.mk et pas dans le device directement c'est pour des raisons d'héritage parce qu'on peut hériter d'un autre device que du coup la marque ou le product name va changer on ne veut pas l'hériter par contre les définitions du device on les met en device.mk comme ça on peut le récupérer sur un autre device derrière Excuse-moi de tard Non, non, c'est bon Donc dans le device ce n'est pas même cas on a du coup toutes les configurations du device là on a vraiment sectionné quelques flags qui nous semblent assez important enfin important Premier flag produit de paquet on va ajouter tous les paquet que ce soit des apps des services Product copy files on va copier des binaires ou des images des fichiers dans le système de fichier du device Product property override c'est pour ajouter des flags enfin c'est pour ajouter des propriétés système si on n'a pas de fichier système point propre en gros ça va être juste être utilisé pour l'héritage donc si on n'a pas vraiment besoin d'héritage on sait que le device il n'en aura pas on va juste créer un fichier système point propre à la racine pour mettre que des overrides et product default property override c'est vraiment pour changer des valeurs dans un fichier système point propre qu'on aurait hérité alors dans le device package on va vraiment définir toutes les surcharges des ressources donc là on va mettre le chemin je vais venir plus en détail je vais venir plus en détail après après device command point mcas là ça veut dire qu'on va hériter d'un autre produit qui s'appelle poc base et le colinite product if exist on va ça va être si jamais on a le on a le génie costaud qui existe on le build avec sinon on ne le build pas c'est pour si jamais on veut faire par exemple un branding qui est opérateur on va si on ne veut pas si on ne veut pas l'avoir on va on va l'enlever du target de build et ça ne va pas être vidé et ça va fonctionner quand même sans les surcouches opérateurs alors là on va venir plus en détail sur tout ce qui est overlay donc comme je l'ai dit tout à l'heure l'overlay c'est surcharge des ressources donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dedans on va pouvoir modifier des configs on va pouvoir modifier des images une image qui ne me plaît pas je vais la changer on va pouvoir aussi changer les couleurs par exemple dans le thème ou l'eau je ne sais pas on veut changer toutes les couleurs bleues en couleurs orange soit et en fait comment ça fonctionne dans l'overlay on va créer toute l'arborescence par exemple si je veux modifier une config dans l'application des paramètres je vais recréer toute l'arborescence pour aller jusqu'à la config donc package app settings res et le fichier le fichier de config et on va vraiment prendre le même champ et lui changer sa valeur on va recréer le fichier ensuite ça permet justement de ne pas modifier le framework ou les applis par défaut et d'appliquer la modification juste pour le device et pas pour tous les devices qui pourraient être buildés et qui utiliseraient cette application dans le dossier device on peut aussi avoir un dossier qui s'appelle frameworks-ex donc c'est vraiment pour créer une extension du framework par exemple si on crée un service qui est propre au device on va le créer là-dedans alors une chose qu'il faut faire attention c'est que tout ce qui est dans le framework externe peut accéder au framework mais pas à l'inverse donc si je veux rajouter un truc dessus c'est juste que ça permet normalement de ne pas modifier le framework et de l'étendre correctement après il y a quand même des limites vu qu'au moment de la compilation il génère d'abord le framework.jar et après le étendu on ne peut pas faire d'appel depuis le framework à tout ce qu'on met dans le framework externe donc ça demande des fois des petits tricks de code pour le faire bien sans modifier le framework après on a aussi le dossier hardware qui est à la racine donc là c'est vraiment tout ce qui est propre au support matériel est propre à composants donc pas propre au device et en général ça ne va pas être vraiment très utilisé parce que les sources sont propriétaires donc en général il va y avoir tous les binaires dans Vendor bon maintenant qu'on a vu tout ça j'ai repris un exemple d'un collègue qui a fait ça très bien qui montre comment intégrer un service enfin comment intégrer là pour le coup un device d'Android proprement de bas en haut c'est à dire que du module kernel jusqu'à une application qui utilise ce module mais plutôt bien enfin ce que je disais tout à l'heure et l'Inor c'est que les devons Linux ont tendance à éviter tout ça parce qu'ils ne connaissent pas à mettre juste une socket entre l'application et une libre bas niveau et que c'est très vite un maintenable et que ce n'est pas vraiment la bonne manière de faire donc je remonte pour ça donc on commence tout en bas je vais quand même vous épargner le module kernel on va faire du principe qu'il existe déjà qu'il a été livré par un vendeur donc on va juste dire qu'il est là donc les modifs qu'on fait donc dans l'Initrc qui est dans notre device normalement enfin dans notre device tree on va rajouter une règle qui dit qu'au démarrage du device on insère enfin on insmode le module on met les droits qui vont bien dessus et dans la définition du device on lui dit de copier ce module qu'en général le vendeur nous donne en précompilé donc on le prend il est donc device vendor donc là ce serait je ne sais pas un génie démo pog.ko et on le copie directement dans l'immodule là où on met tous les modules enfin système l'immodule c'est qu'on est sur Android mais c'est là où on met les modules d'une manière traditionnelle et donc on fait un build avec ça juste pour tester au premier démarrage quand on le liste on voit que le device existe bien on l'essaye alors là du coup on va voir ce que fait ce device ce device il convertit hello en hello mais en inversant le casing c'est un magnifique module effectivement donc une fois qu'on a ce module qui marche on va se mettre dans la coût d'attraction on va faire une lib qui permet d'utiliser une lib en C donc là le module est très simple et très demi il faut imaginer tous les exemples que c'est quelque chose d'un peu plus poilu et qui fait plus de choses donc cette lib vas-y donc voilà la lib souvent on a un point H et c'est souvent là que le code proprio est déporté il pourrait être fait dans le module mais souvent sur Android c'est un point SO qui est livré le module est très bête et tout est obfusqué là-dedans donc on se retrouve avec un point H qui est quand même livré pour qu'on puisse linker dessus et faire les choses bien et quelque chose qui alors là dans ce cas là il ne fait que convertir bêtement enfin que passer les données mais c'est normalement des choses un peu plus compliquées et donc dans la contre on verra qu'on a une fonction pour mettre prendre les datas et clearer le buffer suivant donc maintenant on va monter plus au niveau du service Android où maintenant qu'on a une lib on va essayer de la mettre dans le framework pour qu'elle puisse être utilisée donc on va faire une version Java de cette libre donc c'est juste une transcription en utilisant JNI pour pouvoir appeler ce code en code natif directement depuis Java donc on fait un package on définit nos méthodes en code natif enfin avec le mot clé native et on load la librairie où il y a le code C++ correspondant qui lui va utiliser la jolie librairie qu'on vient d'utiliser de créer enfin qui était propriétaire et donc voilà le fichier JNI qui correspond où on fait juste la bidouille JNI avec le passage d'arguments la récupération de l'environnement enfin ça a l'air un peu lourd mais on s'y fait très très vite on récupère donc tous les arguments et on fait la libre donc ça normalement ça permet que quand on appelle la fonction qui est définie sur le put data il appelle le put data de notre libre je ne sais pas si je suis très clair donc on continue dans le framework maintenant qu'on a une manière de l'appeler en Java on va on dit continue créer un AIDL parce qu'en fait l'idée c'est qu'on va créer un service qui va être démarré avec le système donc il va tourner dans le processus du système et que l'utiliseur qui aura une application il va l'appeler mais depuis un autre processus donc il y aura deux process donc un AIDL donc on fait un AIDL pour que les fonctions passent à travers binder tout ça et on fait un service donc un joli service c'est toujours les mêmes fonctions il y a une force access permission ça permet de aussi gérer enfin il y a quand même une élévation de droit qui est faite à ce passage là parce que le service il va tourner avec les droits système l'application ne les a pas donc on peut vérifier à ce niveau là comment c'est appelé en fonction de ce qui est fait derrière ça permet par rapport au socket unix classique entre l'application et l'appli à niveau de gérer ses droits qui y accède comment il y a une sécurité Android permet de la sécu avec des systèmes de signature qui sont assez robustes et qui permet de s'assurer que n'importe quelle application ne pourra pas utiliser le service donc dans le système serveur au démarrage on rajoute le service pour qu'il soit démarré en même temps que les autres services système donc toujours maintenant qu'on a fait le service qui tourne qui est accessible depuis l'extérieur on va faire une interface enfin une interface une manière pour les développeurs d'y accéder donc on fait un manager donc on voit que le manager il récupère le service et il envoie les données au service sauf que là à travers ça passe par la IDL et ça change le processus et donc une fois qu'on a fait ça on peut rebuilder le SDK donc on retourne à la racine on fait make SDK plutôt que make ça régénère le SDK on l'importe dans un IDE et on aura un IDE qui pourra utiliser le Pog Manager qui permet de récupérer un Pog Service donc ensuite donc du coup après voilà là c'est le côté utilisateur on n'est plus dans la ROM on veut faire une application ah non mais pas encore dedans c'est après excusez-moi non si c'est c'est en une application on fait un Pog Manager qui récupère le service et on envoie la data donc on n'a pas refait les screenshots pour bonsoir le Pog mais ça permet de faire une application on récupère le manager on fait hello et on récupère la data dans l'autre sens et donc on a une application générée à partir du SDK un SDK qu'on a pu livrer au client qui va aller utiliser le module de manière plutôt propre de la manière de faire sur Android donc je vais laisser venir conclure peut-être aller un petit peu vite on va aller trop vite on est allé trop vite j'espère que vous avez pris j'espère que vous avez pris pas mal de choses sur ce qu'est une ROM industrialisée et je réstice vraiment sur les bonnes pratiques parce que c'est c'est vraiment important et ça permet vraiment d'avoir un produit déjà qui est qui est assez stable qui va être modulable à souhait donc c'est vraiment important donc après on va faire un peu de pub pour notre boîte nous on est GiniMobile on a aussi créé deux autres activités qui s'appellent on a Yuko Company qui va être orientée sur les objets connectés mais aussi tout ce qui est sur développement de solutions comme déploiement et ROM Custo et GiniMotion je ne sais pas vous devez sûrement connaître qui est l'émulateur Android super rapide et efficace on voulait dire ce soir on a présenté les bonnes pratiques parce que c'est bien de travailler avec les bonnes pratiques surtout quand on se passe les projets d'une personne d'une entreprise à une autre donc j'espère si un jour je sois à travailler avec vous que vous allez travailler comme ça ce sera beaucoup plus agréable et si vous avez trouvé tout ça évident et simple dans la conf je vous invite à venir postuler parce qu'on recrute et que c'est très sympa de bosser avec des gens qui comprennent tout ça merci donc on a droit à 25 minutes de temps de question désolé on est allé un petit peu vite on n'a pas une question au fond on m'entendait ? oui ça va alors tout d'abord je voudrais vous remercier pour la présentation je trouve que c'était super c'était assez clair et bien expliqué même si sans trop rentrer dans l'état technique je rentre dans une question très claire souvent quand je cherchais à builder une ROM que je trouve sur les forums XDA et autre chose on crie partout attention au risque de hard brick hard brick est-ce que vous pouvez en parler plus est-ce qu'on risque d'arriver à ce genre de problème en jouant un peu avec les sources qu'il y a sur Android qu'est-ce que vous en pensez avec ce que vous en avez dit ? en jouant avec les sources normalement pour vraiment briquer ton device il faut presque le faire exprès parce que normalement t'as quand même un recovery tu flashs un peu tarant enfin c'est moi qui fais ça ? non 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 normalement il n'y a pas trop de risque le risque c'est plus quand tu flashs des choses que tu connais vraiment pas enfin normalement quand t'en es à faire ta ROM tu sais comment se passe le processus de flash et ta séquence d'init et tu fais tout ce qu'il faut pour ne pas le briquer je ne sais pas oui je ne sais pas si la réponse te convient bonjour donc moi j'ai une question il y avait plein de flag on va avoir aidé un peu partout et il y a pas mal de choses à faire la question c'est est-ce qu'il y a un endroit où on peut te refasser la documentation pour savoir qu'est-ce qu'on peut avoir aidé comment on va avoir aidé pourquoi faire la documentation justement sur le build de ROM Android il y en a assez peu donc tu peux regarder dans AOSP tu as des exemples qui sont enfin dans le quand j'ai récupéré l'expérience d'AOSP tu as déjà des devices qui existent qui sont pas mal foutus mais après autre chose que lire après il y a un peu de documentation dans source.android.com on a un petit peu mais il n'y a pas grand chose il n'y a vraiment un tout petit peu pour ça il n'y a vraiment pas trop ce que je peux dire c'est va regarder les devices comment ils sont faits c'est assez clair c'est pas une question mais c'est un gros problème d'ailleurs si tu compares ce genre de manip avec ce qu'on peut faire avec Yocto ou des outils qu'on a sous Linux où tout est documenté chaque variable est documentée si tu veux au niveau Android c'est quand même la misère ah oui non c'est vraiment la misère c'est à dire que en fait Google fait tout pour que les gens le fassent pas ou le fassent mal ou le fassent mal c'est ça le problème parce que les gens le font de toute manière parce qu'en gros les noms des variables tu les cherches dans les sources ah oui complètement d'ailleurs les variables si tu veux les chercher en général elles sont dans le dossier build justement où tu as plein plein de makefile donc quand tu as une variable que tu connais pas moi ce que je fais je la greppe dans makefile et je vais lire le makefile voir ce que ça fait je faisais ça il y a 20 ans il y a un côté assez old style dans ce système et quand tu as de la chance dans le makefile tu as de l'île de commentaires pour t'expliquer et donc j'avais une question oui quelle est la robustesse de la stabilité enfin la robustesse de tout ça par rapport aux différentes versions c'est à dire est-ce que ça ça évolue ? alors oui ça évolue en général pas tant que ça enfin ça casse pas toutes les bonnes pratiques qu'on a il y a des évolutions enfin il y a des évolutions que je souhaiterais il y a des choses que je trouve pas forcément si bien faites mais bon en général ce qu'on a appris ça change pas des masses d'une version à l'autre c'est juste dans notre société il n'y a pas moyen que j'ai une mobile dans le cadre de tu travailles justement en matière d'un fichier comme ça avec des bugs et des flags est-ce que ça fait ? oula c'est ouais pourquoi pas c'est pas ce qu'on a prévu tout de suite je voulais savoir si tu as travaillé en fait si tu as fait le débridage du système d'installation d'application c'est-à-dire d'enlever le système de sécurité oui le modifier oui voilà donc pour qu'il n'y ait pas d'interaction en fait de demande de l'utilisateur si tu l'as fait tu l'as fait à quel niveau ? au niveau du il me semble que c'est au niveau du package manager qu'on fait ça tu vois dans le dossier package tu as des providers et j'irais chercher par là au niveau de l'interface en fait c'était une implémentation de l'interface pas de changement moi je parle du changement de comportement dans ton package manager il va vérifier les autorisations il y a une requête tu peux aller le patcher là après la manière la plus propre de faire si on veut vraiment travailler bien c'est on va cloner le package manager le retirer de tes devices et mettre ta version modifiée à la base c'est toujours pareil l'idée c'est de ne pas trop modifier les guides d'origine surtout quand on a plusieurs devices qui vont l'utiliser parce qu'on veut souvent le modifier sur un device et garder les mêmes modifs pour un autre sans que ce soit impacté d'accord et ça ça marche pour toutes les versions t'as pas eu de problème pour moi j'ai essayé sur Froyo ça a marché bon c'était longtemps souvent ce genre de choses ça change par contre autant le business system est assez stable autant les sources évoluent constamment et donc les d'une version à une autre quand on a une série de pages souvent il faut les revoir mais par ton expérience de ce point pour ce point précis il y a eu des changements j'ai pas regardé récemment d'accord ça fait quelques temps que j'ai pas trop touché à ça mais j'ai une question je suis là oui tu parlais tout à l'heure je sais plus c'est toi ou Elinor qui parlaient de framework et de framework EXT oui tu disais que le framework ne pouvait pas atteindre framework EXT dans quel cas le framework qui est pourtant un code de base doit atteindre framework EXT c'est quoi c'est quand on l'overlay c'est ça ? typiquement tout à l'heure quand j'ai fait la troisième partie où je rajoutais un device on passait on modifiait le framework le système serveur le système serveur qui est un fichier Java qui démarre tes services d'accord si ton service est défini dans ton framework EXT tu peux pas le démarrer dans le système serveur t'es obligé de feinter de récupérer une instance de système serveur après coup pour lui refiler ton service d'accord très bien c'est clair non plus de questions si là-bas oui je voulais savoir si tu avais une étape intermédiaire en fait dans le processus de BIP qui permet ça fera juste la copie de conf comme tout ce qui peut être dans ETC Permission ou tout ce qui est dans les applications propriétaires alors t'as pour copier et si oui à quel moment chez un client ça se procède alors qu'est-ce que tu appelles une étape au flash qui serait après ta ROM ou alors ça se fait je sens plutôt au flash c'est des outils de déploiement je sais pas si ils en parlent à la conf d'après je sais que chez Genie Mobile on a une solution de déploiement justement qui permet de customiser l'installation des devices donc tu peux le et je sais pas par rapport à vos retours chez nos clients enfin c'était à quel moment c'était au moment de la release de l'engineering qui oui on refaisait de la conf dessus et on en travaille directement dessus donc on n'a pas à faire ce genre de manip je t'avoue que moi je sais que la solution existe si on me demande de modifier une conf moi je la mets directement dans le device à coup de soit des products copy file soit tu crées des targets avec un Android.mk et tu utilises du build c'est un autre des mots clés magiques qu'on trouve dans build qui permet plutôt de compiler une appli ou de la copier directement mais oui effectivement ça peut être fait aussi au moment de l'installation ou modifié au moment de l'installation bonjour je voulais savoir est-ce que vous avez déjà changé la toolshade de compilation non vous avez jamais testé la toolshade non il n'y a pas enfin je pense que tu le fais il y aura 2-3 petits pépins mais il n'y a pas d'un exemple ça marche pas trop mal non plus ah oui mais bon posix si je fais de l'Android t'as oublié depuis longtemps t'as des gens comme d'un sommet ou à Arbus et d'autres ils ont des bons sous-uniques depuis bien avant que quelqu'un ait pensé Android quand ils récupèrent le code tu peux pas leur dire ah bah les gars vous réussissez les tout en Java t'as beaucoup de gens qui veulent bien utiliser de l'Android et qui veulent récupérer du code et le recompiler et l'utiliser sur Android mais ça ça se fait Android n'est pas posix dans les systèmes qui tournent ne sont pas du tout posix et comment le shell de base ne sont pas trop posix mais du code posix il tourne bien sur Android il n'y a pas de raison oui mais tu compiles posix tu veux pas le recompiler proprement avec Bionic passe le test posix sur Bionic il y a quelques patchs à faire en pratique ça se fait bien enfin j'ai déjà fait des applis métiers qui justement étaient vieilles pas vraiment posix mais qui auraient pu et en général ça passe si tu passes le test posix entre les deux tu vas voir entre l'âge XC à Bionic non il n'y a pas de risque ça ne passera pas oui ça ne passera pas ah oui mais c'est évident alors si tu veux soit tu modifies fortement ton code soit tu fais cohabiter deux bibliothèques ici ça ça a été fait à l'époque mais c'est pas mais oui non je n'ai pas fait question comment est-ce que vous traitez les mises à jour s'il faut pousser un nouveau système pour une file sécurité ou autre chose alors dans dans AOSP il n'y a pas de système d'OTA du coup quand on travaille chez GeniMobile en général on rajoute un système d'OTA donc c'est une application dans Package Apps qui tourne en système qui a la main sur le Package Manager et sur le Recovery et qui peut se permettre de télécharger sur un serveur à nous les mises à jour et du coup ça permet du coup au client de gérer ces mises à jour directement s'il y a une mise à jour de sécurité il n'est pas dépendant de Samsung Sony HTC pour pousser la mise à jour mais c'est pas c'est pas dans AOSP effectivement il faut le refaire soi-même ce sera un petit peu traité à la compte d'après et qu'est-ce que vous utilisez comme système pour compiler pour créer le ROM c'est combien de mémoire et ça prend quand même à quel système on compile sur le petit laptop qui est là qui a un tout petit core i7 avec 8Go de RAM mais c'est long enfin c'est long c'est de l'ordre de quelques heures 2-3 heures on compile from scratch après sur des grosses machines on descend à 20 minutes une demi-heure et grosse machine c'est un gros gros core i7 ou un petit Xeon avec beaucoup de RAM il y a un SSD très important le fait qu'il y a un SSD là-dessus ça va être bien oui complètement dans ce sens un SSD c'est beaucoup beaucoup plus lent